coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond venting donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'épée ensemble voilà donc je vous l'avais promis j'ai reçu ce dp il n'y a pas très longtemps donc c'est un dp en diamants spéciaux et je vous avais dit qu'on le ferait ensemble j'ai un diamant collé voilà je vous avais dit qu'on le ferait ensemble donc c'est parti c'est le moment voilà donc c'est celui ci hop j'ai choisi de le faire entièrement avec vous parce que c'est vrai que c'est assez pratique il n'y a pas énormément de diamants donc comme ça c'est pas une vidéo qui va durer trois heures et en même temps on va pouvoir papoter on va mettre les diamants dont j'ai préparé mon petit pilulier et on va faire tout ça ensemble voilà donc pour rappel ce petit dp là je l'avais eu chez le vendeur my home life store voilà j'ai été un petit peu déçu par déjà ils avaient oublié de me le mettre dans la première commande et ils m'avaient demandé de recommander une toile pour l'envoyer ce que j'ai fait généreusement mais ça ne fera pas la prochaine fois même si pour l'instant j'ai pas prévu de recommander chez eux ça peut m'arriver un jour et la prochaine fois non je ne recommanderais pas pour qu'ils m'envoient quelque chose que j'ai déjà payé et qu'ils ont eux mêmes oublié voilà donc là c'était la première fois j'ai été bonne joueuse j'ai dit ok et donc du coup je vous ai fait l'unboxing et c'est vrai que j'étais un peu déçue par la taille mais bon il est quand même très joli donc on va le faire ensemble et je profite de le faire maintenant parce que là on est je vous ai tourné un unboxing et là je vous fais ça à la suite on est samedi 5 septembre et du coup bah les cocotiers la plage et le hamac et bah ça va bientôt plus trop être de saison donc plutôt que de l'abandonner jusqu'à l'année prochaine je préfère je préfère le faire maintenant en plus c'est un dp en diamants spéciaux j'en ai un que je veux faire là cette semaine je pense donc vous le verrez dans mon avancée la semaine prochaine mais c'est vrai que ça fait longtemps j'ai fait des petites choses en diamants spéciaux j'en fais souvent mais les dp en diamants spéciaux ça fait un moment que j'en ai pas fait donc voilà je vais en faire deux dans la même semaine c'est cool donc là c'est des diamants spéciaux mais il n'y a que des ronds il n'y a pas de de forme spéciale donc si vous entendez du bruit pas de panique je fais des travaux au dessus donc vous pouvez entendre du bruit ou même crier parfois ça peut arriver voilà je préfère vous prévenir voilà donc ça va très vite à préparer ça c'est top même si c'est vrai que les dp j'aime beaucoup les préparer là pour faire une vidéo avec vous c'est plus pratique quand ça va vite à préparer mon général ça je les fais entre deux quand j'ai pas trop le temps le matin dont vous savez moi je suis assistante maternelle je travaille chez moi donc le matin je j'emmène mes enfants à l'école parfois je prépare ma maison avant parfois je prépare ma maison après et quand tout est prêt que j'attends plus que les enfants et les parents et bah du coup parfois je fais vite fait un petit coup de diamond painting donc je privilégie ce genre de toile les petits porte-clés voilà je sors pas tout mon attirail je voilà je fais des petits trucs comme ça et c'est comme ça que j'avance un petit peu tous les matins parfois je les finis le soir quand les enfants sont partis parfois je définis plus tard ça dépend voilà ça dépend des fois quel style et je prends prendre celui ci voilà je vous avais dit vous allez entendre du bruit donc c'est parti alors on va commencer par les 1 donc c'est les troncs les troncs des palmiers et c'est du marron voilà donc il doit y avoir deux sortes de marrons différents ça va ça colle j'ai toujours un petit peu cette peur là avec les diamants spéciaux en plus c'est un partiel donc j'ai toujours peur que la la toile elle colle pas top et là ça colle bien hop bon du coup j'espère que vous allez tous bien j'espère aussi que les vidéos que je vous fais en ce moment sur ma chaîne vous plaisent je sais que j'ai eu plusieurs personnes qui n'étaient pas trop contentes cet été parce que je faisais énormément d'unboxing mais bon encore une fois je le dis j'avais commandé plein de choses donc fallait bien que je vous montre ce que j'avais commandé et puis j'avais pas forcément le temps là on va voir je sais pas combien de temps cette vidéo va durer mais ça prend du temps de faire ce genre de vidéo une fois que la vidéo est tournée il faut avoir du temps pour la monter pour la poster après enfin voilà c'est toute une organisation mine de rien on fait ça par plaisir mais ça prend du temps et donc non cet été j'ai pas du tout eu le temps depuis moi de depuis depuis quasiment la fin du déconfinement j'ai recommencé le travail et après c'était pas évident donc là je sais que j'ai réussi à accorder du temps à d'autres vidéos donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous fait plaisir et je sais qu'il y en a aussi qui m'ont dit surtout n'arrête pas les unboxing on adore ça mais malheureusement maintenant c'est un peu eux qui vont être frustrés parce que j'attends plus énormément de choses donc voilà ça va être l'inverse ça va être ça va être ce genre de vidéo là il y a une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps qu'il faut que j'arrive à m'installer alors je sais qu'il y a des pour je sais qu'il y a des contre mais j'ai envie d'essayer donc je vais en faire une j'ai envie de le faire c'est une vidéo ASMR voilà une vidéo où on fera par exemple je prendrais ce genre de DP un DP où il n'y a pas énormément à faire à faire la mise en place ensemble et tout ça et en fait que je ne parle pas du tout que vous entendez que les sons et moi je sais que j'en ai regardé alors je ne regarderai pas tous les jours parce que c'est la même chose mais j'en ai regardé quelques-unes et sincèrement c'est très agréable surtout quand on est dans un endroit où il faut patienter par exemple on ne peut pas faire de DP et d'entendre les bruits familiers qu'on connait du DP c'est enfin je ne sais pas c'est ouais donc ça il faut que je vous la fasse absolument cette vidéo là il faut que j'arrive à me trouver du temps alors après attention je ne vous ferai pas une vidéo d'une heure pas d'inquiétude mais j'ai envie de tester puis en plus ça fera une petite nouveauté sur ma chaîne donc voilà j'ai envie de tester d'ailleurs en parlant de nouveautés donc vous avez vu j'ai eu plusieurs partenariats là il m'en manque encore deux ou trois je crois à recevoir donc c'est marrant parce que j'ai vu que Lucie aussi de la chaîne Lucie DP puis vu qu'on est en contact on discute et tout ça elle en a eu plusieurs aussi les autres je n'ai pas trop eu le temps de regarder sur les autres chaînes donc je suis désolée je n'ai pas eu le temps de tout regarder mais j'ai l'impression qu'ils font des vagues de partenariats ils prennent plein de personnes et voilà ils envoient des demandes et donc je suis plutôt contente parce que tous ceux que je vous ai présentés moi je n'avais jamais commandé sur leur site donc je trouve ça cool parce que je suis comme vous je découvre une nouvelle marque et parfois il y a des points positifs parfois il y a des points négatifs aussi mais parfois il y a des points positifs et sachant que moi là c'est vrai que je faisais toutes mes commandes donc au début c'était Amazon maintenant tout vient d'AliExpress et bien il y a des sites où voilà je pense que là je vais attendre un petit peu de finir mon stock et il y a des sites partenaires que j'ai découvert où je recommanderais chez eux quand j'aurai moins de stock parce que voilà la qualité est sympa les prix sont sympas après comme je vous ai dit chez tout vendeur il y a de tout et il y a de rien voilà il faut vraiment fouiner trouver les meilleurs prix trouver les meilleurs rapports qualité prix expédition enfin voilà quoi et puis ça c'est au bon vouloir de chacun chacun a ses préférences chacun moi je vois là pour l'instant il me restait quelques dépés au début donc ça me posait aucun souci d'attendre les livraisons d'AliExpress parce que c'était moins cher voilà ça se trouve dans 6 mois et bien je voudrais avoir des toiles rapidement donc je préférerais mettre un peu plus cher et les commander ailleurs enfin voilà chacun fait comme il veut moi je suis contente de ces partenariats parce que ça ça vous montre de nouvelles choses je suis sûre qu'il y a des personnes comme moi qui ne connaissaient pas ces sites et voilà au moins ça vous montre ce qu'on nous envoie et ce qu'ils font donc voilà c'est cool et puis honnêtement moi je suis heureuse voilà on m'envoie quand même des toiles gratuitement donc ça c'est top donc après c'est sûr c'est donnant donnant ils m'envoient une toile gratuitement moi je leur fais un peu de pub on va dire en ouvrant mes colis après c'est à eux de voir la qualité de leur matériel par exemple ils broderaient diamant à mon avis c'est pas trop de la pub que je leur ai fait parce que vu que c'était pas de la bonne qualité moi je l'ai dit donc voilà après par exemple FG normal j'ai pas testé les carrés encore donc ça je reviendrai dessus plus tard ça se trouve c'est de la merde j'en sais rien mais les ronds super toile qualité là je vais pas tarder je voudrais finir ce week-end la réponse de ma fille non c'est pas la réponse c'est quoi déjà c'est la reine des neiges la reine des neiges rose et après je vais commencer la toile que j'ai eu chez le partenaire everyday deal et là c'est des carrés donc je vais pouvoir me rendre compte de la qualité donc ouais non franchement c'est top je trouve que ça fait évoluer la chaîne alors certes il y aura toujours des mauvaises langues qui diront les partenariats c'est pas bien on gagne des sous machin sur le dos d'un tel un tel non c'est pas vrai je suis désolée moi tous les partenaires que j'ai alors oui il y a des partenariats parfois ils nous proposent de nous inscrire un programme pour gagner des sous à chaque fois qu'une de nos abonnés par exemple va commander sauf que ça c'est pas obligatoire de s'inscrire moi je sais qu'on me l'a proposé une ou deux fois je sais plus et j'ai refusé à chaque fois parce que c'est pas voilà c'est pas ma vision des choses par contre le partenariat de on vous envoie une toile gratuitement vous faites une ou deux vidéos à la place pour présenter nos produits là ok mais faut pas faut pas dire qu'un partenariat c'est fait pour gagner des sous sur votre dos c'est pas vrai du tout parce que si c'était le cas croyez moi qu'il y en a plein de il y a énormément de youtubeurs qui acceptent les partenariats et il y en a plein qui n'accepteraient pas même s'il y a toujours des mauvaises langues qui disent que que c'est pas bon les partenariats machin et tout non chacun fait ce qu'il veut c'est c'est bien d'étaler ses idées machin et tout mais il faut penser à tout le monde chacun fait ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut et voilà il n'y a pas à imposer ses idées enfin moi je pense comme ça moi ce que je vous présente c'est mon expérience c'est mes avis après je vous dis pas je vous mets pas le couteau sous la gorge commandez là bas non pas du tout vous faites ce que vous voulez moi c'est de l'information de la présentation que je fais voilà et du partage et pour moi partager de nouveaux vendeurs je trouve ça aussi important que de partager ma passion avec vous mon loisir voilà donc voilà donc oui comme je vous disais j'attends encore je sais plus deux ou trois toiles de partenaires donc c'est cool on va pouvoir tester de nouvelles choses en plus ça tombe bien parce que j'ai pas bon c'est dommage qu'ils demandent tous en même temps parce que pour le coup ça fait beaucoup de vidéos similaires à la fois mais dans un sens pour moi ça tombe plutôt bien parce que vu que j'ai pas beaucoup de commandes en ce moment et bah ça vous fait des petits unboxings entre deux voilà sinon comme je vous disais dans mon dernier unboxing je suis contente de pouvoir tester l'étoile de Noël cette année moi j'ai commencé le Diamond Painting au mois de février donc 2020 donc Noël je ne l'ai pas vu donc ouais ah mon chien monte sur le canapé hop donc ouais ça va être super sympa de faire l'étoile de Noël bon bah ça c'est bon il y a quand même pas mal de rab regardez j'ai fini cette couleur là je ne sais pas si vous voyez bien on a l'impression qu'elle est pleine encore allez au niveau du je sais quoi j'ai dû me servir même pas de la moitié donc au niveau du stock je pense que ça va le faire alors deuxième marron il a l'air d'être un petit peu plus clair mais bon ça ne change pas énormément donc je ne sais plus si je vous l'avais dit il y a 7 7 couleurs sur ce DP donc je n'ai pas de numéro de DMC mais ça c'est pas trop grave pour les diamants spéciaux je garde quand même on est quel jour ? on est samedi du coup mon concours alors je ne sais pas quand je vous publierai cette vidéo là parce que j'en ai préparé une ou deux autres je crois mais mon concours des 1000 abonnés donc va bientôt se terminer je suis contente parce que j'ai vu que ça vous plaisait d'avoir autant de gagnants ça vous fait plus de chance forcément donc je voulais vraiment faire plaisir pour mon concours des 1000 abonnés donc je suis je suis ravie que ça vous plaise après j'espère que tous les gagnants vont se manifester c'est plus ça qui me fait un petit peu peur mais bon on refera un tirage au sort si nécessaire mais bon j'espère pas jusqu'alors j'ai pas eu trop trop de problèmes à part pour un concours je crois où j'avais un petit peu galéré mais non jusqu'alors j'ai pas trop eu de problèmes quoi alors par contre mon problème va être c'est qu'est-ce que je vais vous faire gagner pour le concours des 1500 à force d'avoir fait autant de concours là je suis un peu perdue je ne sais plus je ne sais plus du tout donc il va falloir que je regarde ça sérieusement parce que ça va arriver vite ouais il faut que je regarde ça et puis ça se trouve après le temps que je vois ça et que que je fasse le concours et ben on va arriver à 2000 et puis voilà et puis je ne vais jamais m'en sortir bon je pense que ça va se calmer un petit peu les les abonnés c'est vrai que je n'imaginais pas que ça grimpe aussi vite et d'en avoir autant quoi c'est impressionnant vous m'avez vraiment scotché donc bon encore une fois je vous dis merci merci de me suivre merci pour tous ces gentils commentaires ça fait super plaisir là on en a un peu sur le hamac donc j'espère que vous voyez bien de là où vous êtes je ne suis pas sûre je vais peut-être vous rapprocher un peu après je vais finir cette couleur là et après je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux la toile ils se posent tous ils sont nickel il a vu une mouche voler les chiens en ce moment le mien il fait n'importe quoi il a neuf mois il vient d'avoir neuf mois ça y est c'est je ne sais pas c'est l'adolescence j'en sais rien la rébellion il aboie tout le temps il s'amuse à faire pipi dans la maison alors qu'il était propre ça devient n'importe quoi donc bon il faut qu'on arrive à à faire en sorte que son comportement redevienne comme avant quoi parce que là c'est n'importe quoi ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire un DP de mes animaux je ne sais pas si vous savez peut-être que vous venez d'arriver sur ma chaîne vous ne savez pas mais il me semble que je l'ai déjà dit j'ai deux chats et deux chiens voilà donc j'ai aussi des poules et des poissons mais eux je ne vais pas faire de Daven Pensing sur eux mais ouais mes chats et mes chiens j'aimerais bien faire un DP sur eux alors par contre je ne sais pas trop au niveau de la taille ce qu'il faut prendre là j'en ai fait un perso personnalisé chez alors chez Home Fun c'est la dernière commande que j'ai faite chez eux donc c'est un chien c'est la photo d'un chien c'est ma mère qui m'a demandé de le faire pour une de ses amies voilà donc je vais voir un petit peu le rendu qu'il va avoir il ne devrait pas tarder à arriver je pense donc comme je vous avais dit je ne vous ferai pas d'unboxing pour ces colis là ce colis là parce que dedans j'ai donc le personnalisé du chien et un personnalisé de mes enfants donc voilà le chien c'est même pas le mien donc je ne vois pas trop l'intérêt enfin voilà ça ne va pas vous intéresser et mes enfants comme je vous ai déjà dit je ne veux pas montrer leur visage sur internet donc encore moins sur youtube donc non ça va être un unboxing que je vais me faire personnellement et ça fait longtemps que ça ne va pas arriver parce que comme je vous ai dit moi j'ouvre tout avec vous donc non celui là je le garderai pour moi voilà et du coup je vais pouvoir me rendre compte c'est quelle taille j'ai pris parce qu'eux ils me demandaient une taille non mais ils m'ont dit home fun qu'il fallait que je prenne un 50 par 70 je crois mais pour un chien quoi ça fait un cadre énorme parce qu'après il faut le mettre sous cadre et tout oh non j'ai dit non c'est mort donc du coup j'ai retravaillé un peu la photo j'ai fait qu'il soit un petit peu plus éloigné pour qu'on voyait un peu plus de détails du coup je l'ai pris en 40 par 60 voilà donc on verra ce que ça va donner on verra bien ah c'est ça aussi qu'il faut que je vous fasse comme vidéo j'ai acheté des des cadres clip ils appellent ça chez le roi Merlin donc c'est des c'est un petit peu comme on se sert pour mettre pour mettre des puzzles dedans et tout en fait c'est un cadre sans bord c'est juste un fond vous mettez votre toile il y a une sorte de je sais pas si c'est du verre ou du plexi je pense que ça veut du plexi ça veut du plexiglas et il y a des clips en fait sur le côté pour refermer en gros on prend le le DP dans un sandwich quoi et puis bah ça le protège et puis ça coûte beaucoup moins cher qu'un cadre donc j'en ai acheté un pour mettre le miraculous de mon fils et donc je m'étais dit que je ferais une petite vidéo alors je vais peut-être galérer parce que j'ai jamais fait donc je sais pas trop comment ça marche mais bon on va tester et puis ouais je me suis dit que je ferais ça en vidéo avec vous comme ça ça pourrait vous montrer vous montrer autre chose que les cadres et ça vaut carrément le coup parce que là donc des 40 par 60 je l'ai payé 5 euros et des bananes chez Laurent Merlin quoi donc c'est quand même beaucoup 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 moins cher qu'un cadre donc ouais faut que faut que je fasse ça peut-être demain si j'ai le temps demain ouais je vais essayer bon du coup je papote et puis j'ai oublié de vous rapprocher bon je finis celle-là et je vous rapproche donc là c'est un rouge très foncé un rouge sans un peu il est très joli aussi vous avez vu les petits piluliers comme ça c'est hyper pratique pour faire ce genre de petites choses on s'embête pas c'est pas un truc trop grand et tout ça va hyper vite c'est enfin moi j'adore j'espère qu'ils en referont un jour chez Action je pense que je m'en reprendrai parce que je crois que chez Action ils les vendent par deux et puis ils les vendent carrément pas cher moins d'un euro je crois les deux donc ouais s'ils en refont chez Action j'en prendrai hop trois donc non il y en a là il y en a là aussi ouais chez Action j'espère qu'ils vont commencer à comprendre qu'ils se font dévaliser en diamond painting à chaque fois et qu'ils vont en faire d'autres et s'ils en font d'autres qu'ils en fassent en plus grande quantité parce que dis donc à chaque fois qu'ils en font enfin là je vois la collection des smileys j'ai pas pu trouver le dernier qui me manquait parce que peu importe l'action où j'allais à chaque fois c'était dévalisé dans ce rayon là c'est ouais c'est compliqué donc j'espère qu'ils vont qu'ils vont en refaire et qu'ils vont en refaire plein voilà bon je m'épose je bouge mon trépied et je vous approche pour que vous voyez le DP de plus près voilà donc là vous êtes un peu plus près déjà je pense que vous voyez mieux donc on va continuer et puis de toute façon à la fin je je prendrai le téléphone à la main et puis je vous montrerai de plus près bien sûr elle est trop belle cette couleur quoi voilà c'est le numéro 4 mais qu'est-ce qu'elle est belle ah ouais elle est magnifique ça se trouve c'est pour ça que j'ai commandé ce DP je ne sais plus j'ai vu la couleur je me suis dit elle est trop belle ce serait possible avec moi hop parfois il ne faut pas grand chose donc je vais le tourner dans l'autre sens comme ça vous allez le voir à l'endroit et puis moi je vais faire les feuillages maintenant alors numéro 5 ça fait du bien du calme c'est pour ça que je vous dis la vidéo ASMR il faut que il faut que j'essaye ça se trouve ça va me relaxer aussi vous avez vu il est super rapide à faire j'ai commencé ouais ça va faire même pas une demi-heure qu'on est dessus en moins d'une heure c'est fini ce genre de choses du début à la fin donc même de la mise en place de la préparation des diamants et tout jusqu'au rangement je pense que ouais on peut compter une heure après je sais je vais pas ranger les diamants tout de suite les diamants restants ils vont rester dans le pilulier pour l'instant je sais pas autant que les carrés quand il y a des DMC j'adore faire le rangement dans mes classeurs autant que les diamants spéciaux ça me gonfle alors je veux les garder donc ça il n'y a pas de soucis mais ça me gonfle parce qu'il n'y a pas de DMC donc du coup il faut rajouter des sachets à chaque fois il faut j'essaye de comparer avec d'autres mais alors parfois il y a juste un quart de teinte qui change donc ça me saoule là je sais que j'en ai mis en sachet qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs ah oui j'ai fait alors celle-là vous ne pourrez pas la voir mais je vais essayer de faire la mienne pour que vous la voyez dans mon avancée de la semaine j'ai fait la boîte à lunettes que j'avais prévue pour ma mère parce que là cette semaine j'étais un peu chargée au niveau boulot plus l'école et tout ça c'était la première semaine donc de la rentrée donc je ne voulais pas que mes enfants mangent à la cantine voilà je voulais que ce soit cool pour eux mais en même temps je ne pouvais pas trop être partout en même temps donc du coup ma mère elle m'a bien aidée elle me les a pris vendredi à l'école le midi elle me les a repris ce matin pendant que j'étais en train de travailler donc ouais je me suis dit allez je ne sais plus c'est quand j'ai fait ça jeudi soir je crois mercredi soir je ne sais plus je lui ai fait sa petite boîte à lunettes et puis je lui ai offert ce matin quand elle est venue les chercher donc voilà donc je ferai certainement la mienne pour que vous voyez ce que ça donne une boîte à lunettes finie de toute façon j'en ai deux donc et puis comme ça je pourrais tester parce que je ne sais pas au niveau de la taille je vous l'ai dit je pense que les miennes elles vont rentrer dedans mais je ne sais pas ce qu'on peut mettre comme joueur de lunettes dedans donc comme ça on verra d'ailleurs je ne sais même pas où elles sont mes lunettes je n'ai pas fait de dépêche hier là pour les diamants spéciaux je ne les mets pas je les mets surtout pour les carrés en fait les ronds et tout ça je n'en ai pas besoin mais les carrés vu que je veux qu'ils soient posés bien droits je mets mes lunettes puis le soir surtout ouais j'ai fait ça j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre ah oui non les pattes de chat mais ça je vous ai montré je ne les ai pas encore vernis non je n'ai pas fait tant de dépêche que ça cette semaine et là j'aimerais bien ce week-end finir la reine des neiges ah bah si j'ai commencé mon dépê fil rouge avec le groupe Diamond Painting donc le groupe de Chiara donc j'ai fait mes deux cases donc j'ai celui-là qui va être en attente pendant un moment parce qu'on a si je me souviens bien on a 35 cases à faire donc il y a du boulot et donc en parallèle j'aimerais bien avoir un petit que je peux finir rapidement donc comme je vous disais pour le matin avant que les enfants ils arrivent ou quand j'ai deux minutes voilà j'aime bien en avoir toujours un petit en rab en plus qui se finit vite comme ça ça me permet de changer souvent là bah du coup j'ai le gros du fil rouge et bah j'aimerais bien commencer bah la belle là de mon partenariat de Every Day You Deal ouais j'aimerais bien donc du coup ça me fera bah trois toiles en cours alors c'est marrant parce que pendant le confinement même après et tout j'entendais bah je regardais des vidéos comme tout le monde qui disait bah j'ai ça en cours ça en cours je me disais mais comment elles font pour avoir 36 000 choses en cours quoi je dis moi j'aime pas ça du tout et en fait bah bah maintenant je suis pareille parce que du coup bah faut le défi bah je peux pas le finir donc je vais pas attendre je vais pas attendre les 35 cases pour commencer un autre DP parce que ça va trop me manquer les deux cases par semaine je les mange en une journée voilà donc déjà ça m'en fait deux en cours et puis bah avec les partenariats si vous voulez faut voilà quoi c'est ils nous mettent pas la pression ils nous demandent pas quand on les aura finis et tout ça mais bon quand on vous envoie une toile gratuite la moindre des choses c'est voilà c'est de c'est de la faire dans la foulée pas forcément rapidement mais c'est voilà de commencer au moins dans la foulée et puis bah moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir là vous avez eu l'unboxing 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 tout s'est très bien passé mais ce que j'aimerais c'est que vous ayez voilà mon ressenti au niveau de la qualité et tout ça quoi parce que bon si vous voyez l'unboxing tout se passe bien vous dites oh bah c'est bon ça doit être un bon vendeur j'y vais et tout si au final je teste un mois après et que vous voyez que c'est pourri bah vous allez être dégoûté quoi donc non non il faut que il faut que je teste je sais que j'ai reçu des messages là dessus il y a des personnes qui commandent régulièrement chez eux et qu'apparemment les carrés sont bons après à voir à voir c'est chacun un petit peu ses goûts aussi je sais que quand j'ai fait celui des broderies il y a des gens qui m'ont dit que c'était génial et qui commandait uniquement que chez eux non moi les broderies c'est pas mon c'est pas mon style du tout de dépay au contraire c'est un des seuls que j'ai fait un peu à contre coeur je crois il y a un tracteur alors ma chienne elle a bois je sais pas pourquoi j'espère qu'il va pas faire trop de bruit c'est mal barré sinon je vais couper la vidéo allez donc là c'est le 5 je vais mettre les derniers attendez je mets pause je vous reprends après parce que là c'est impossible bon voilà j'ai carrément fermé la porte comme ça on est tranquille alors bon bah le 5 ça va être fini normalement il nous reste plus que deux couleurs donc le 6 et le 7 le 6 c'est un magnifique vert vous avez vu comment il est beau je crois que c'est la couleur où il y en avait le plus à poser vous avez vu ça colle bien bon bah écoutez c'est cool de faire cette petite toile avec vous parce que du coup en une vidéo vous allez avoir du début à la fin donc ça c'est top et puis voilà moi ça va me clôturer mon été on va dire après cette toile mon esprit passera en automne là je sais que ouais j'aimerais alors comme je vous disais je vais finir le le reine des neiges à ma fille je vais faire le et puis j'aimerais bien me refaire un petit dépêche et action là je sais qu'il y a un paysage automne en plus donc ça je pense que ouais ça va être ça va être une de mes prochaines réalisations je vais attendre qu'on arrive en automne en plus pour le défi que j'ai à faire donc je réexplique je suis inscrite sur un groupe facebook défi broderie diamant 2020 voilà donc on a une liste de défis à réaliser dans l'année c'est juste pour le plaisir il n'y a rien à gagner et là il doit m'en rester trois ou quatre je crois et dedans j'ai un défi qui se prénomme broderie de saison je crois donc ouais je pense que la toile d'action là de automne je vais attendre d'être en automne et je vais la faire donc il me reste ce défi là il me reste la toile qui mesure plus de 80 cm alors celle là j'en ai une mais j'ai pas envie de la faire pour l'instant je la ferai un jour je l'ai acheté donc je la ferai mais pour l'instant j'ai pas envie de la faire pour ceux qui me suivent c'est la toile vous savez que j'avais payé vraiment pas cher sur Ali là avec les chevaux un peu façon asiatique japonais donc c'est une grande toile je sais plus combien elle fait exactement mais elle fait plus de 80 cm c'est sûr mais c'est des diamants ronds et j'ai jamais fait une grande toile en diamant rond j'ai peur d'être déçue de trouver salon et tout donc ouais je sais pas je sais pas mais il va falloir que je la fasse avant la fin de l'année parce qu'il me reste ça comme défi qu'est-ce qui me manque comme défi je sais plus j'ai la liste sur mon téléphone mais bon vu que je filme avec mon téléphone ça va être compliqué attendez je vais voir pour vous dire voilà donc j'ai regardé donc c'est bien ça il me reste 4 défis sur les 25 à faire donc j'ai le défi une toile de saison donc ça j'ai trouvé laquelle j'allais choisir j'ai le défi la toile de plus de 80 cm donc ça il faut que je voie encore je sais pas mais il va pas falloir que je tarde à m'y mettre j'ai le défi une toile de Noël donc ça bah voilà j'avais prévu le bonhomme de neige mais bon de toute façon quoi qu'il arrive avant le 31 décembre c'est sûr que j'en ferai une de Noël donc ça il n'y a pas de problème ça j'ai pas peur et j'ai le défi d'une toile qui nous fait voyager voilà donc je sais quelle toile j'ai choisie donc je l'avais acheté je vous l'avais montré en unboxing je vais pas le dire tout de suite ça va être une surprise mais je sais que c'est une 40 par 50 en carré donc qu'elle va me prendre un peu de temps donc je sais pas trop quand je vais la faire cette toile là mais il va pas falloir que je tarde non plus mais je pense que j'aimerais bien faire d'abord la la grande parce que c'est plus celle là qui me fait peur mais en même temps j'ai pas envie donc je sais pas je sais pas c'est compliqué parce que franchement je me mets à la place des personnes qui attendent leur premier DP ou leur première commande voilà qui ont pas de DP qu'ils attendent moi ça m'est arrivé au tout début du confinement quoi et là c'était pas question d'aller chez Action d'aller chez Cultura même d'y mettre la peau des fesses parce que je l'aurais fait sincèrement je l'aurais fait mais là rien on pouvait pas sortir tout était fermé j'avais plus rien j'avais qu'Amazon et les toiles arrivaient une par une au compte-gouttes je me posais pas la question qu'est-ce que je vais faire c'était n'importe quoi j'aurais pris n'importe quelle toile et là c'est compliqué parce que maintenant que je me suis fait un stock de malade on peut le dire et ben je sais pas laquelle choisir donc en fait on est jamais content enfin je suis contente franchement je suis contente d'avoir le stock que j'ai mais je suis indécise je ne sais pas bon de toute façon pour l'instant j'ai déjà des objectifs je finis la toile que j'ai commencé je teste la toile de Belle de Rodeidil et puis après on verra d'ici là au pire je vous ferai un vote comme ça vous m'aiderez entre la grande toile que j'aime pas trop et puis celle qui nous fait voyager voilà mais bon c'est vrai que j'ai pas trop percuté c'est quand même deux belles toiles qui me restent à faire de grosses toiles et ben on est déjà au mois de septembre quoi donc ça va aller vite ça va aller très vite bon j'ai déjà fait il y avait un défi donc pour celles qui sont sur le le groupe Facebook vous allez comprendre il y avait un défi lui je me suis dit il faut que je le fasse dès le début parce que je vais y aller le défi c'était de choisir une toile qui avait enfin de faire une toile qui avait plus de 50 couleurs sincèrement un diamond painting avec plus de 50 couleurs il y en a pas énormément quoi donc déjà c'était compliqué de trouver donc ça j'ai trouvé grâce à quelqu'un et et j'ai mis ouais j'ai mis plus d'un mois pour la faire celle là il me semble donc parce que qui dit plein de couleurs dit grande toile quoi donc ouais c'était sport donc celui-là je suis contente de l'avoir fait maintenant il m'en reste encore deux gros balèzes là mais bon c'est cool j'espère que l'année prochaine ça continuera quoi qu'ils nous referont un défi 2021 et puis avec des des thèmes complètement différents hein Amandine Amandine c'est la 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 j'ai perdu mon mot je sais plus on va dire la créatrice de ce groupe ah ouais ça serait cool si tu regardes la vidéo que je suis en train de faire que tu nous fasses un petit thème Disney moi qui adore ça ça serait top parce que là au niveau des thèmes c'était sympa il y avait de la variété il y avait plein de choses et puis il y a parfois du coup pour respecter les thèmes on achète des toiles qu'on ne ferait pas forcément mais qu'au final qui nous plaisent beaucoup quoi comme la rose par exemple que j'ai faite vous êtes beaucoup à me dire qu'elle est très belle et c'est vrai que c'est une toile que je n'aurais pas forcément acheté mais vu que il y avait le défi toile fleurie ça m'a fait chercher dans les fleurs les choses que je ne fais pas forcément et du coup j'ai adoré et donc là je vais certainement en faire dans pas longtemps une toile fleurie donc ouais c'est cool d'avoir des défis qu'on n'aurait pas forcément pensé faire c'est cool mais bon comme je vous ai dit il va falloir que je me bouge un peu parce que je veux faire des toiles pour en offrir à Noël je veux en faire une alors je ne sais pas encore j'en avais commandé deux pour les deux petites que je garde elles sont nées toutes les deux au mois de mars donc je ne sais pas encore si je leur fais pour Noël ou si je leur fais pour l'anniversaire je pense que je vais faire plus pour l'anniversaire parce que vu que c'est des bébés Noël je préfère qu'elles aillent un petit truc un petit jouet je ne sais pas mais ouais je sais que pour Noël je vais peut-être faire des toiles donc plus quand on va arriver au mois de décembre je vais avoir envie d'en faire pour décorer ma maison donc là ouais il faut que je me maigne il faut que je me maigne 31 décembre il y a Halloween aussi alors au début je ne voulais pas commander de toiles parce que c'est vrai que moi Halloween c'est pas voilà c'est pas mon truc mes enfants ils sont petits donc ils ne s'y intéressent pas ils ont plus peur qu'autre chose on va dire dans mon village ça fait ça va faire 4 ans là au mois de décembre que j'habite dans ma maison j'ai jamais vu de gosse déguisé donc j'ai toujours acheté des bonbons mais j'ai jamais personne qui est venu sonner à la maison donc c'est vrai qu'Halloween c'est pas voilà c'est pas trop notre truc mais bon grâce à Stéphanie parce que je parle beaucoup avec Stéphanie c'est une de mes abonnées qui m'avait fait un beau cadeau un beau colis d'ailleurs je la sens qui me prépare une entourloupe là je lui ai dit d'arrêter de me faire autant de cadeaux et bah je sens bien que elle va me faire un beau cadeau pour Noël voilà donc ouais ouais on a pas mal discuté et c'est elle qui m'a parlé d'Halloween du coup parce qu'elle aime beaucoup les dépés d'Halloween et puis elle me dit tu vas en faire j'ai dit non je sais pas voilà c'est pas trop mon truc Halloween puis au final à force de m'en parler je suis tombée sur une toile sans chercher forcément et puis ouais elle me paraissait sympa donc du coup je l'ai prise je l'ai prise comme ça bah je vous en ferai une sur ce thème là au moment d'Halloween quand même voilà même si c'est pas mon truc qu'à l'origine je me suis dit allez pour la chaîne pour les abonnés pour changer voilà donc on fera une petite toile d'Halloween hop alors après j'espère que le résultat va bien rendre parce que c'est vrai comme me dit Stéphanie que voilà je lui ai envoyé la toile je lui ai montré ce que j'avais pris et me dit t'as choisi peut-être un peu petit c'est vrai mais sachant que je suis pas très fan d'Halloween je voulais pas me retrouver avec une toile énorme à faire en plus le orange et le noir ouais c'est pas mes couleurs favorites donc on verra j'espère que ça rendra bien quand même quoi on verra bien je l'ai commandé celle là il y a pas très longtemps je crois là au début du mois et je l'ai commandé chez Evershine voilà parce que vu que je boue de Home Fun bah je vais essayer d'aller partout ailleurs plutôt que chez lui voilà fallait pas me prendre pour une colle voilà allez on fait la dernière couleur donc c'est marrant parce que c'est du violet sur la toile et en fait c'est du rouge bon c'est vrai que les couleurs sur la toile ne sont pas forcément respectées mais bon c'est pas grave donc vous avez vu ah ouais ça va faire ça va faire une heure qu'on y est donc peut-être une heure une heure et demie après ça dépend de votre vitesse du temps que vous avez devant vous ouais ça va c'est correct quand même après c'est pas une course le diamond painting je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand je fais des vidéos comme ça elles me disent oh là là mais qu'est-ce que tu vas vite et tout je m'en rends pas forcément compte moi je fais voilà je fais à mon rythme je fais comme ça me plaît après chacun à son rythme et puis c'est ce que je disais bah Stéphanie toujours elle me dit oh là là je vais t'appeler Speedy Gonzales mais après moi c'est pas pareil là et quand je suis toute seule non plus bon je fais quand même assez vite quand je suis toute seule parce que ça fait un moment que j'en fais mais si vous voulez là je suis devant la caméra je parle avec vous mais je voilà je fais que mon diamond painting parfois quand j'en fais il y a soit mes enfants qui jouent autour donc je les surveille en même temps donc voilà je suis beaucoup moins rapide parfois il m'appelle toutes les 30 secondes pour faire un truc donc je suis encore moins rapide puis même parfois le soir quand je suis toute seule comme là ce soir je vais en profiter ça y est je suis en week-end donc je pense que je vais pas me coucher de bonne heure bah je vais faire du DP mais je vais faire du DP devant la télé ou devant Netflix par exemple voilà donc parfois j'ai toujours la tête la plupart du temps j'ai la tête sur mon DP on va dire mais ça m'arrive souvent de relever la tête pour regarder une image et du coup voilà je suis beaucoup moins rapide quoi donc voilà c'est pas important la vitesse c'est voilà chacun fait ce qu'il veut moi ce que j'aime dans le DP c'est que je prends du plaisir voilà c'est ça m'apaise c'est voilà ça me fait du bien ça voilà je prends du plaisir et quand je vois le résultat bah j'adore quoi en plus je suis contente parce que du coup mes toilettes ça faisait 3 ans que je me disais elles sont moches elles sont fades je cherchais des décos des stickers des voilà je savais pas quoi mettre bah là je suis carrément contente quoi parce que mes toilettes elles sont uniques donc voilà c'est génial et puis bon le jour où j'aurai ma pièce rien qu'à moi là ça sera ça sera génial quoi ça sera génial donc voilà bon je pense à vous avoir tout dit ce que j'avais à dire j'ai pas de nouvelles j'ai pas de voilà de toute façon j'attends pas des vidéos comme ça pour vous parler dès que j'ai quelque chose à vous dire je vous le dis direct je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment vous avez dû vous en rendre compte voilà je suis je dis vraiment ce que je pense donc voilà on arrive à la fin je pense que pour ceux les deux dernières bandes à mettre je vais vous montrer le stock aussi après qu'il me reste de diamants sincèrement ils n'ont pas été radins là dessus c'est vrai que ça m'est jamais arrivé encore de d'avoir une toile où j'avais plus assez de diamants pour la finir en général liger ça peut arriver mais bon c'est plutôt rare voilà donc est-ce que j'ai rien oublié bon non c'est tout bon alors ça par contre c'est génial j'en ai mis partout donc que je vous montre un petit peu le résultat et puis après je vais vous montrer ce qu'il me reste de diamants alors voilà ce que ça donne voilà donc vous avez vu il n'y a pas grand chose mais bon c'est plutôt sympa quand même le résultat moi j'aime beaucoup ça me faire une toute petite toile il va falloir que je la vernisse et puis c'est bien remarque que j'ai une toute petite toile ça va me permettre de combler des petits trous dans mes toilettes voilà que j'ai je sais pas forcément quoi mettre donc voilà voilà le résultat et donc du coup donc ce qui me reste en diamants voilà vous avez vu mon pilulier il est enfin voilà j'ai l'impression limite de pas d'avoir pris donc franchement ça là dessus il n'y a rien à dire voilà bon bah écoutez je vais aller le vernir je l'accrocherai et puis vous le reverrez un de ces jours dans une de mes vidéos où je vous montrerai mes toilettes voilà bah écoutez sur ce j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut c'est parti